Salut les guys, je vous retrouve dans une petite vidéo un peu improvisée Ce week-end je vais faire plein de choses Donc je me suis dit que j'allais un peu prendre la caméra pour vous refaire des nouvelles vidéos Et comme ça aussi ça me permet de vous montrer mes achats de brocante récemment Puisque j'en ai fait pas mal Le week-end passé, le week-end d'avant Et là maintenant je vais à une autre brocante Donc comme ça je pourrais vous montrer tout ce que j'ai acheté d'une traite Donc ici on voit déjà que j'ai acheté ma petite salopette et un petit sac Et donc voilà je vais vous montrer la suite Et puis après je pars à Lille pour faire un petit atelier de ménage écolo avec les produits H2O Donc je vous emmène tout mon matos, ma gourde, mon lunch et la suite J'ai fait le petit tour de la brocante J'ai trouvé quelques trucs, c'était pas mal J'ai trouvé un pull comme ça, un euro Après j'ai trouvé des fleurs séchées Une petite jupe, un petit superwear comme ça en inox Et un décadre Décadre Je suis prête pour partir à Lille Et avant de partir j'ai téléchargé des podcasts Comme ça je peux écouter ça pendant le trajet Et j'ai un podcast de Venishef Falconer Qui parle des vitamines, des compléments alimentaires Et aussi du gaspillage alimentaire Donc je vais écouter ça pendant le trajet J'ai mon petit lunch aussi Que je vais manger je ne sais pas quand Durant le trajet Avec ma petite cuillère Je suis rentrée de mon périple à Lille Et donc là je viens de rentrer Et j'avais fortement envie de houmous Et de patates De suites potatoes Voilà je vais faire cette recette là Avec les patates douces Et je vais faire du houmous Ça c'est des pois chiches Que j'ai fait cuire moi-même En conserve en fait Donc je les ai fait tremper Puis après je les ai fait cuire En même temps que je les ai mis Dans une cocotte minute Directement dans le bocal Je vous invite à voir ma petite recette Pour faire ses propres conserves De légumineuse Sur mon Instagram en fait Sous ma section IGTV Il y a une petite vidéo Qui vous explique tout ça Donc je vais prendre ça pour faire mon houmous Le secret pour faire un bon houmous C'est mettre plein de tiny Là que j'ai mis là Je mets moi un peu de menthe Et puis je rajoute un peu de citron Et puis de bulle d'olive Depuis quelques temps J'essaye d'enlever les zestes Avant de prendre le jus de mes citrons Comme ça je peux les mettre Dans mes smoothies Ou bien dans mes sauces Comme ça Ou dans mes houmous Ou tout autre chose Avec du poisson Ou des choses comme ça C'est assez pratique Ou bien aussi Dans vos produits ménagers Dans du vinaigre par exemple Je vous retrouve aujourd'hui dimanche matin Avec ma tronche bien huilée J'ai mis de l'huile Je suis toute luisante Ce matin j'ai été au marché Pour chercher des ailes de poulet Pour faire un bouillon d'os C'est super bon pour la santé Et j'ai envie d'essayer D'essayer ça pour mes intestins Qui ne vont toujours pas bien Donc je vais faire une petite cure De bouillon d'os J'ai mis aussi des petites épluchures De légumes que j'avais mis au congélateur Donc comme ça je ne fais pas de gaspillage Et je l'utilise dans mon bouillon Et du coup là j'ai Je me suis fait un petit brunch Un petit brunch tranquillou J'ai du pain qui vient D'une petite boulangerie Pas loin A l'épeautre Et puis j'ai aussi encore du pain Que j'avais acheté à Barcelone Que j'avais congelé Il est trop bon Je me suis fait un petit pouding de chia Comme ça Un peu de pamplemousse Qui vient de loin malheureusement Mais récemment j'en ai acheté Parce que c'est Apparemment c'est ce qui fait le moins de mal Pour les intestins J'en sais rien Mais voilà Ici je me suis fait un petit Un petit latte A la poudre de charbon Au charbon actif Avec une petite mousse de lait au sojet J'ai une petite machine Que j'ai depuis super longtemps Enfin en fait c'était à ma mère Que j'ai récupérée Et ça fait mousser le lait C'est trop bon Et du coup je vais me faire plaisir Avec de la nocciolata Et surtout de la nocciolata bianca Que j'ai fait moi-même Donc c'est juste des noisettes Avec de la vanille Et de l'huile de coco Du coup Vous pouvez mettre du beurre de cacao Aussi c'est trop bon Il y a la recette sur ma chaîne youtube Déjà donc si vous voulez aller voir la recette Pour cette nocciolata bianca Fête maison Allez-y Prenez la recette C'est super facile Et c'est trop bon Cette semaine j'ai été empruntée Le livre de Bia Johnson A une copine Parce que ça fait des années Que j'aurais dû le lire Et je ne l'ai jamais lu Donc honte à moi Mais voilà Maintenant ça va être chose faite Je vais lire ce petit bouquin Et je pense que Ça va faire des bons rappels Ou bien je suis sûre Qu'il y aura des choses à apprendre Sur le zéro déchet Donc dites-moi en commentaire Si vous l'avez déjà lu Ce que vous en avez pensé Ou si vous ne l'avez pas lu Pourquoi ? Ou voilà Allez vous le procurer Si vous avez envie de le lire Moi je l'ai du coup empruntée Pour ne pas l'acheter Alors sur mes stories Instagram Je vous ai montré quelques vêtements Et vous m'aviez demandé De faire une vidéo Donc du coup Je fais ça Maintenant Dans ce petit vlog Je vais vous montrer Ce que j'ai acheté Durant les 3-4 dernières brocantes Qui a eu lieu Dans mon quartier Récemment Donc j'ai fait celle de Du Sinter XL Celle de Fort Jaco Celle des Arcades Celle des Trois Tilleuls Pour commencer Ce que j'ai acheté C'est une salopette Ça faisait longtemps Que je voulais une salopette Mais j'attendais un peu De tomber sur L'occasion qui se présente Donc là j'en ai acheté une En noir Comme ça En jeans noir Et je l'ai payé 3 euros Elle est un peu en mode Baguille large Comme ça Mais ça donne bien Je suis contente Ce que j'ai acheté Au niveau vêtements J'ai acheté Une longue robe Comme ça Qui va jusqu'aux pieds Je voulais ça aussi Depuis un petit temps C'est quand même plus pratique D'avoir des longues robes Que des robes Qui viennent avant le genou Je trouve que c'est moins Moins classe Et au fur et à mesure Qu'on vieillit Les longues robes C'est quand même plus Plus pratique Et celle là Elle vient de chez IKKS J'ai quand même payé 10-15 euros Donc là j'ai un peu craqué C'est pas du tout Les prix que j'ai l'habitude De payer en brocante Mais voilà Ça arrive Parce que je l'aimais beaucoup Sinon j'ai acheté Ici Un petit haut Zara Tout bête Je pense que je l'ai payé 1 euro Quelque chose comme ça Ici j'ai acheté Une autre robe Un peu plus courte Que l'autre Elle est comme ça En Bordeaux Comme ça Et elle arrive Au dessus du genou Et celle là Je l'ai payé Je crois 2 ou 3 euros Et c'est la Femme à rabouter La marque Donc ça ira top Pour l'automne J'ai une autre robe Qui est un peu Trop large Mais Voilà Elle est C'est plutôt une robe Une robe Classe Comme ça On va dire C'est une Sandro Et je l'ai payé aussi Je pense 10 euros J'ai eu un prix Pour plein de choses Et donc Je ne sais plus très bien Ce que j'ai payé Pour celle là Mais voilà La qualité est quand même Pas mal du tout J'ai acheté aussi Un maillot Une pièce Comme ça Noir Avec des petites Des petites montagnes Comme ça Il est tout à fait Neuf En fait Il y a encore L'étiquette dessus Et celui là Je l'ai quand même Payé aussi 8 euros C'est pas donné Mais quand on va Au spa Ou des choses comme ça C'est quand même pratique D'avoir un maillot Une place Plutôt qu'un bikini Surtout quand on a Souvent Mal au bide Comme moi Ici j'ai une longue robe T-shirt comme ça Que j'ai récupéré D'une copine Que je ne sais pas encore Si je vais mettre Parce que je ne l'ai pas encore Bien essayé Sinon J'ai acheté Un petit Un petit débardeur Comme ça Très Très stretch Avec Un body Comme ça On le met à l'intérieur Du pantalon Et je trouve ça Assez confort De mettre ça Moi Même si c'est pas très pratique Pour les pisser Mais voilà Je l'ai payé Un euro Je pense Ici Hier J'ai été À la Brocante Des arcades Et j'ai acheté Cette petite Jupe Il y a un petit trou D'ailleurs Qu'il faudra faire Réparer Heureusement Que j'ai une mère Qui s'écoudre Mais donc Voilà Une petite Petite jupette Comme ça À fleurs La texture Est assez Assez Agréable Aussi Il faut que Je l'essaye Plus Ici J'ai acheté En pull Comme ça Un euro Pour l'hiver Ça fera L'affaire Et c'est Made in Italy Donc J'adore Quand je trouve Des choses De seconde main Mais en plus Qui sont faites En Europe Ça c'est le top Évidemment Quand on achète Des secondes mains Et que c'est du H&M Ou du Bershka Ou du Zara C'est un peu moins cool Mais c'est déjà Du seconde main C'est déjà bien Et du coup C'est encore mieux Quand on trouve Des choses De seconde main Qui sont fabriquées En Europe Et de manière Déjà plus éthique J'ai aussi acheté Un sac Comme ça Un petit Sac en bandoulière En cuir Moi j'ai du mal À porter Du simili cuir Je trouve que Ça ne tient pas bien Et ça se voit Que c'est Pas toujours De la bonne qualité Donc j'aime bien Quand même acheter Du cuir Mais du coup Je l'achète Le plus souvent En seconde main Je crois que ça fait Des années Que je n'ai pas acheté De sac Et puis Je n'en ai pas Forcément besoin Mais quand je tombe Sur des bonnes occasions Que je trouve ça Joli Mais j'achète Et celui-là Je l'ai quand même Payé aussi 10-15 euros Donc je n'ai pas fait L'affaire du siècle Des brogantes Mais voilà Attendez Je crois que j'ai Acheté un autre truc L'autre jour Qui est peut-être Dans ma carte de robe Je vais voir ça J'ai aussi acheté Un t-shirt comme ça Avec des petits trous Et un petit nœud ici Ça sent pas Aussi Je reste toujours Dans les blancs Noirs Bleus Gris Beige Je ne suis pas très Fancy Sauf en été J'achète plein de couleurs Et je mets plein de couleurs Mais généralement Je suis très basique J'ai acheté une trousse D'ordinateur Toute neuve J'en avais besoin Et donc j'ai pris Une trousse d'ordinateur Toute bête Rien de spécial J'ai aussi trouvé Ici un petit Sous-poudreur Pour mettre Du shampoing solide Ou du bicarbonate De soude Donc ça Ce sera assez Pratique Je l'ai payé Un euro J'ai trouvé aussi L'autre jour Une rosace Comme ça Rien à voir Avec des vêtements Mais je la trouvais jolie Et pour mon appartement Ou un autre endroit Où je vivrais Ce sera joli De mettre ça Au plafond Et c'est vraiment Vraiment joli Et j'en ai jamais vu Des comme ça En magasin Donc voilà Je crois que je l'ai payé Deux euros Ça servira un jour J'en suis sûre Alors sinon J'ai acheté hier Bêtement Un petit Tupperware Comme ça En inox Je me rends compte Que l'inox C'est quand même Vraiment pas mal Pour transporter Pour ses lunchs C'est facilement Lavable Et c'est pas Cassable Donc voilà Pour les pots En verre Tupperware C'est bien De les avoir Chez soi Pour stocker Dans son frigo Ou des choses Comme ça Mais ça casse vite Et ça pèse lourd Et ça ça pèse pas lourd C'est facile A transporter Et voilà quoi Et sinon J'ai acheté aussi Deux petits cadres Comme ça Que je vais mettre Dans mes toilettes Je vais faire Plein de petits cadres Partout dans les toilettes Et donc du coup Je me disais Que ça Ça serait sympa Donc voilà Un peu Pour mes achats Je pense que c'est tout Au mois de septembre Il y a souvent Plein de brocantes Donc j'aime bien les faire Et je fais un peu Mon stock de l'année On va dire En termes de vêtements Ou d'accessoires Ou des choses comme ça Dites moi en commentaire Si vous aussi Vous faites des brocantes Et si vous avez fait Des bonnes affaires Donc voilà Pour ce petit vlog Weekend Je vous laisse Sur ce petit Haul Vêtements Brocantes Ce lendemain J'espère que ce petit Format vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un petit Pouce vers le haut Ça me fera bien plaisir Et ça me reboostera A faire plus de vidéos Prochainement Parce que j'ai eu Un petit Une petite pause On va dire Une petite pause Hivernale Qui a duré Jusque fin de l'été Voilà Ça arrive Je vous dis A très bientôt Dans une nouvelle vidéo D'ici là Profitez-les de la vie Soyez épanouis Bisous bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz